en compagnie du canoa florian marino qui a débuté bonjour florian sa carrière avec un niçois très célèbre maintenant bonjour émi ouais c'est vrai au début on a commencé à l'époque en 2000 2004 2005 on s'est retrouvé sur les pistes de karting voilà il y avait déjà un vrai lien d'amitié entre nos parents et du coup j'ai retrouvé c'était un enfant moi aussi m'a vu vraiment un petit enfant 50 d'écart et on a commencé à rouler et puis faire toutes les pistes de karting de france championnat de france ensemble avec fabio cuartararo voilà ce moment là bon il avait déjà son caractère bien trempé vous étiez son coach vous lui appreniez des choses non 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 parce qu'il avait déjà commencé un peu avant moi donc il avait déjà cette vitesse et cette aisance à rouler et puis à ne jamais s'arrêter mais vous avez cinq ans d'écart il a attaqué avant vous ouais disons qu'il roulait déjà sur piste quand moi je venais du cross c'est ça et donc voilà on a fait on avait nos parents qui nous coachait surtout etienne qui a été une belle expérience et nous donner ses conseils et puis on les appliquait alors vous choisissez le numéro d'Arnaud Vincent le 21 vous allez rouler et la fédération française de moto va quelque part nous faire un cadeau c'est pas spécialement pour vous mais il décide qu'en 600 on peut rouler maintenant non plus à 16 mais à 15 ans c'est en 2009 ouais c'est ça donc bah oui il y avait eu le choix du coup du numéro lors de ma première course à l'époque c'était en 2000 2003 en crosse et cette année là c'est un ami qui avait gagné cette amende au titre en 25 c'était une histoire d'opportunité c'est j'ai l'opportunité de passer en championnat d'europe j'ai gagné ma première course c'était vraiment la grosse surprise de là s'enchaînent un contrat sur deux ans avec cette NKT qui était voilà the équipe à ce moment là dix titres de champion du monde puis voilà une belle année en super stock j'enchaîne avec une année en mondiale de super sport voilà c'est super prêt après il ya une deuxième belle histoire d'amitié il y a eu celle avec étienne et fabio cuartararo avec votre papa il va y avoir ce gamin qui arrive tout seul perdu en angleterre et les frères loves qui sont des grands champions vont vous prendre sous leur coupe vont vous inviter à venir habiter chez eux voilà alex il voit que je suis seul je pense qu'il aime le challenge que je viens relever j'arrive seul dans une nouvelle équipe une moto un peu particulière à ce moment là dans un championnat qui est vraiment compliqué et voilà un contact qui passe tout de suite assez une alchimie qui se fait et oui il me propose écoute si ça t'intéresse devient même au partage d'entraînement on reste ensemble et puis on attend ça on a ce même challenge à partager ensemble donc pourquoi pas le faire ensemble quoi tu vois ça ça motive d'avoir un jeune comme toi toi ça te motive d'avoir quelqu'un d'expérience comme moi allez puis c'est parti de là et c'est vrai que maintenant voilà c'est c'est vraiment c'est vraiment un ami je suis content de voir comment comment ça se passe alors maintenant vous avez plein d'amis parce que vous roulez à trois vous faites de l'endurance ouais c'est ça de maintenant c'est un sport un peu plus collectif depuis l'année avec l'équipe Yamaha Vitaïs et une belle équipe qui monte crescendo en progression ça devient des team leader et voilà je prends beaucoup beaucoup au projet tout le monde s'investit beaucoup et on vous donne rendez vous donc pour la prochaine course de Florian Marino ce seront les 24 heures du Mans en endurance et on vous